Alors Aurore, je me réjouis du sujet dont on va parler aujourd'hui et je pense qu'il va intéresser beaucoup de monde. On va parler aujourd'hui des vins belges. Une fois n'est pas coutume, nous quittons la France pour le plat pays et je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées peut-être quelque part derrière le vin belge. En tout cas moi j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récent. Je n'ai pas l'impression d'en entend parler vraiment depuis très longtemps. Je sais aussi qu'il existe pas mal de vignobles belges, de très bons vins belges aussi, mais je pense que l'histoire du vin belge est particulièrement intéressante, non ? Eh oui, tout à fait Céline. Alors effectivement le vin belge, même pour moi la première, c'est quelque chose qui reste encore assez méconnu. J'avoue que le vin belge, je sais qu'on en fait aussi, mais voilà, on a beaucoup plus cette connaissance des vins français, des vins espagnols, des vins du Nouveau Monde. On a l'Australie, on a l'Italie, on a la Nouvelle-Zélande, il y a plein de pays maintenant qui sont des gros producteurs de vins. Et la Belgique, eh bien c'est un bon producteur de vins aussi. Alors on ne fait pas que de la bière, il faut le savoir. C'est ça. Parce que c'est ce qu'on vous dit quand même quand on parle du vin belge, on dit avant on en fait aussi et pas de la bière. Oui, oui. Et je vais même te surprendre parce que l'histoire du vin belge en fait, elle remonte à très 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 longtemps et on retrouve les premières traces au premier siècle, quand les Romains sont arrivés dans la région et à l'époque ont déjà importé la culture de la vigne et commençait un petit peu à développer la viticulture en Belgique. Incroyable. Donc c'est presque aussi vieux que l'histoire française quelque part. Oui, 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 c'est presque aussi l'histoire française, tout à fait. Incroyable. Alors par contre, contrairement à la France qui s'est développée quand même dans la continuité, j'ai envie de dire. C'est ça. Chez nous, il y a eu un peu des hauts et des bas. Et puis c'est ce qu'on a un petit peu essayé de recrasser et puis on a surtout parlé des vignobles que l'on a aujourd'hui parce que franchement on a des choses très très intéressantes et très bonnes. Des belles pépites à découvrir. Oui, tout à fait. C'est clair. Alors, on remonte au premier siècle. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le premier siècle et aujourd'hui ? Premier siècle, les Romains arrivent, ils importent la culture de la vigne, donc comme ils l'ont fait à peu près à la même époque en Europe et en France. Ça a un petit peu continué. Au 7e siècle, il faut savoir qu'en Belgique, les premières vignes ont été plantées, c'était du côté de Ouïe et au nord de Liège. Parce que dans cette région-là, on avait tout de même la Meuse et les coteaux qui étaient bien exposés pour accueillir de la vigne, une bonne exposition et un bon sol. Ils l'avaient déjà compris à l'époque, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et petit à petit, toutes ces vignes se sont développées, ce qui fait que quand on est arrivé au 14e siècle, eh bien tiens-toi bien, toutes les grandes villes belges avaient leurs propres vignes. Je pense à Bruxelles, Namur, Tournai, Mons, Dinan, avaient des vignes et c'était la culture de la vigne. Incroyable ! Il y avait plutôt bien, donc à l'époque, il y avait déjà de quoi faire. Partout ! Partout en Belgique, on pouvait trouver du vin. En Belgique, il y avait des vignes partout. Incroyable ! Alors effectivement, à l'époque, ce n'était pas maîtrisé. Ceux qui en faisaient beaucoup, c'était les moines et les évêques, parce qu'ils s'en servaient justement à la fois comme vin de messe et aussi pour soigner les malades. Ils ne maîtrisaient pas les process de vinification, tout ça n'était pas aussi pointu bien évidemment. Mais ils savaient quand même déjà cette culture du vin et de la fabrication et de la conception du vin, comme elle était arrivée déjà auparavant avec les Romains. Oui. Après, ce qui a un petit peu changé, c'est qu'au siècle suivant, au 15e siècle, on a eu en Belgique ce qu'on appelle la Petite Terre Glacière. Ce qui veut dire qu'on a eu un grand changement climatique. C'est devenu de plus en plus froid et les vignes ont eu de plus en plus de difficultés à s'adapter. Au même moment, les techniques de production de la bière et de la culture du houblon se sont améliorées. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu, on a un peu basculé dans le côté bière plus que dans le côté… C'est ça. On a un peu laissé tomber les vignes. Oui, tout à fait. C'est ça, ok. Alors, il faut se dire aussi qu'à ce moment-là, il y a eu pas mal de guerres, 17e, 18e siècle, et on continue. Ça se passe un peu vite, bien sûr, mais il y a eu des guerres aussi qui ont un petit peu détruit, je pense notamment des villes où on avait des fortifications qui ont dû être érigées et pour lesquelles on a détruit les vignes pour construire justement des forteresses et protéger les villes des invasions. Donc voilà, tout ça a fait que la vigne, petit à petit, s'est perdue. Fin 19e siècle, révolution industrielle. Là, on développe très bien les moyens de communication, les moyens de transport. Les routes se développent, les bateaux se développent. Le vin français, le vin espagnol qui, eux, sont déjà bien prospères et bien présents, et bien ils arrivent de plus en plus facilement chez nous, si je peux dire ça. Chez nous, du coup, on n'arrive plus à concurrencer. Le vin belge n'arrive plus à concurrencer. Et bien justement, cet apport de vin étranger qui commence vraiment à arriver massivement en Belgique. Par contre, la bière se développe très, très bien. Les villes se développent aussi. On a besoin de surfaces de plus en plus importantes pour produire du houblon. Et la production de la bière à l'époque est beaucoup moins coûteuse aussi que la production du vin. Voilà pourquoi, petit à petit, le choix a été fait. Voilà. Bon, ceci dit, on ne va pas s'arrêter là. Et en 1962, ouf, en 1962, là c'est un peu une année charnière pour le vin en Belgique, la première année charnière. Nous avons deux messieurs, un Aoui et l'autre dans la région flamande, dans la province du Limbourg, qui, sans se connaître et sans le savoir, ont décidé de replanter de la vigne un petit peu chacun de leur côté. Alors au début, c'était vraiment expérimental, à l'initiative, on ne savait pas trop. Mais ça a plutôt bien marché. Donc ils ont commencé à produire un petit peu, ça s'est plutôt bien développé. Et ils ont commencé à développer un petit peu les vignobles. Alors, malgré tout, la vigne s'est plus développée côté Flandre que côté Wallonie dans un premier temps. Et les premiers vrais vignobles, comme on peut les connaître aujourd'hui, sont apparus en Flandre. De même que les premières appellations. Là, alors aujourd'hui en Belgique, il existe quelques appellations. Comme en France donc. En Flandre, il y en a huit. En Wallonie, il y en a quatre. En France, on est à plus de 300. Voilà. Ce n'est pas encore le poids. Mais ce n'est pas grave. Après, ça reste à l'échelle. Et donc du coup, première appellation qui a été créée en Flandre. Là, on arrive en 1997. C'est du côté de Louvain. Et c'est la haussée à Eiffel & Thawain. Qui a été créée justement. Premier moteur. Vraiment pour cette dynamique vitrine et école en Belgique. Relancer un petit peu les activités. Voilà. Après, évidemment, ça a continué. 2002, on a le premier vignoble qui apparaît en Belgique. Là, c'est le vignoble des Aguès qui est du côté de Binche. 2003, le domaine du Chenois qui lui est au nord de Namur. Donc un domaine qui fait 10 hectares aujourd'hui et qui se développe de plus en plus. Et l'implantation et le développement de ces deux vignobles notamment. Alors, il n'y a pas que. Mais a vraiment donné une nouvelle impulsion à la culture de la vigne. Et aux méthodes de vinification que l'on a vraiment améliorées. Qui sont devenues de plus en plus pointues en Belgique et en Wallonie. Le nombre de vignobles restant malgré tout restreint. Mais voilà, petit à petit, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis après, petit à petit, d'autres appellations sont apparues également en Belgique. En Wallonie, il faudra attendre 2004 tout de même pour avoir les premières appellations wallonnes. Donc là, je pense à l'AOC Côte-Sambre-Hémeuse et à l'IGT à l'époque 22 pays Desjardins de Wallonie. Qui par la suite sont devenus avec les textes européens et avec les textes légaux AOP, Appellations de Vignes Protégées, et l'IGP, Indications Géographiques Protégées. Comme ça. 2008, les deux dernières appellations créées. Là, on va parler des vins effervescents. Et là, on a eu l'AOC des vins mousseux de qualité et l'AOC des créments de Wallonie qui sont apparus. Donc, on est... Là, je fais une parenthèse. On parle de mousseux de créments. Il faut savoir que, évidemment, c'est élaboré selon les méthodes traditionnelles. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast. Oui, ça fait. Mais du coup, il ne faut pas s'arrêter justement à cette mention de mousseux ou de créments, parce que c'est élaboré vraiment de façon extrêmement bien faite. Quasi. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Donc, en fait, on a, au niveau de tout ce vin belge, quelque chose qui est quand même très jeune, en fin de compte. Toutes ces vignes sont très récentes et très jeunes, mais une histoire quand même, un passif incroyable. Mais qu'on ne connaît plus aujourd'hui. C'est ça. Voilà. C'est incroyable. Eh bien, dis donc, notre pays regorge quand même de belles histoires et de... Voilà. De belles surprises. Incroyable. Incroyable. Super. Eh bien, écoute, il me tarde vraiment de pouvoir arpenter notre plat pays et de découvrir de beaux vignobles, de bons vins, évidemment, aussi. On se retrouve très vite, Aurore. Un tout grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.